Bonjour à tous, suite à l'enregistrement de la partie d'hier, je suis parti au sport et j'ai été manger. Cette fois, on a eu les appareillements quasiment immédiatement, 21h30, c'était publié. Et je vois que je joue avec les Noirs contre Valentin Dragnev, un joueur que j'ai déjà affronté il y a à peu près un mois en Bundesliga. Vous pouvez retrouver la partie sur ma chaîne YouTube, évidemment. Son nom me fait toujours un petit peu peur depuis 10 ans qu'il est là. Et par hasard, enfin par hasard non, mais c'est le seul joueur que j'ai rencontré à la salle de sport pendant la journée de repos. Et je venais de jouer contre son compatriote, son compère Félix Blauberger. Si vous ne l'avez pas vu, la ronde 6, elle est évidemment sur ma chaîne. Et bizarrement, on parle un peu d'ouverture. Il me dit, mais pourquoi tu lui joues, je rappelle, contre Blauberger, j'ai joué cavalier F3, E6, D4. Puis on prend des 4, cavalier prend des 4, A6. OK, j'ai joué une finale où je suis un tout petit peu moins bien, où c'est nul, mais je suis un tout petit peu moins bien. Et je ne sais pas, on parle de ça, on parle de la taille manoff, on parle de trucs. Il me dit, pourquoi tu ne joues pas 4, E5, pourquoi tu ne joues pas une française ? Et je ne sais plus trop ce que je lui ai dit. Je vois l'apparemment, je ne suis pas très content parce que justement, je ne me vois pas rejouer une taille manoff. Je ne me vois pas rejouer ce que j'ai joué à Blauberger. Et du coup, il est tôt, il est 21h30. J'ai fait la vidéo, j'étais au sport, j'ai mangé. Je n'ai pas joué à Civilisation, mais justement, j'ai le temps de me préparer. Et je décide de préparer la française. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué la française. Peut-être plus d'un an, j'ai joué quasiment uniquement des tailles manoff. Et en tout cas, des E4, C5, cavalier F3, parfois des D6. Mais contre des forts grands maîtres, quasiment tout le temps, E6 ici. Et là, je le décale, je le joue un coup avant E4, E6. Allez, on repart sur la française, D4, D5. Et ici, il va me jouer à tempo, le petit coup, fou D3. Je peux vous dire que là, j'étais assez content quand même. Assez content ou pas, mais ok, il n'a pas préparé quelque chose de vraiment spécial. Et en plus, je l'ai joué en blitz contre Loïc Travadon cette année au championnat de France de blitz. D'ailleurs, j'avais fait une belle vidéo de mon championnat de France de blitz. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, j'avais joué, c'était les quarts de finale contre Loïc. Et après, fou D3, j'avais joué évidemment D4, comme ici, fou prend E4, cavalier F6, fou F3, C5. Alors ça, je me souviens, cavalier E2, fou E7, un coup assez important. Cavalier BC3. Et dans ce championnat de France de blitz, j'avais joué cavalier C6 après fou E3. Puis on prend D4, cavalier prend D4, cavalier E5, qui semblait très logique. Cavalier DB5, un coup très intéressant pour profiter un peu de l'avance de développement, même si ça donne la paire de fous. J'avais joué dame A5. Finalement, je n'ai pas pris le fou. Loïc qui m'a joué, qui a eu D6, fou prend D6. Dame prend D6, avec des problèmes un peu sur case noire. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le championnat de France de blitz. Vous aurez toutes les infos là-dessus. Et ce qui me permet de me rappeler, je me suis rappelé assez facilement que c'était Petit Rock ici, le bon coup. Et je lui joue à tempo. Alors je suis arrivé 5-6 minutes en retard, parce que ma prépa, elle a été longue. J'ai révisé la française, alors que je suis sur E4, C5 depuis un moment. Et Valentin qui commence à me rattraper autant, qui me dépasse autant et qui joue D5. Tout de même assez vite, il prend 7-8 minutes pour ce coup. Alors, Petit Rock, c'est quand même le coup principal. Mais ici, on pourrait mettre la pression sur le pion D4 par cavalier C6. Ok, c'est une position normale. Il joue D5. Et ça me paraît bizarre ici quand même, parce que j'ai l'air d'avoir un très bon développement. Et ce n'est pas parce que j'ai un pion en C5 que je lui donne une case D5. Donc je prends. Il joue cavalier prend. Ici, je prends un peu de temps, parce que je ne vois juste pas son idée après cavalier prend D5 et cavalier C6. Mais il y a le coup cavalier C6 qui me plaît assez pour menacer un peu cavalier E5. Taper ce fou F3 avant de prendre en D5. Si cavalier prend E7, Dame prend E7. Ici, après Petit Rock, il a un sérieux problème de développement. Tour D8, Dame E1, cavalier E5 ou cavalier B4. Je me suis dit que je suis mieux dans tous les cas. Mais au final, je vais refuser ce cavalier C6 parce que je me dis, ok, déjà là, il a d'autres coups comme cavalier prend F6. Mais il a peut-être aussi cavalier EF4 en regardant avec l'ordi. Ok, cavalier EF4, ce n'est pas un mauvais coup. C'est quoi l'idée ? C'est que maintenant, il va reprendre du cavalier en D5. Mais ici, l'ordi propose le magnifique G7, G5. Ok, je n'ai pas du tout pensé pendant la partie. Après, il avait d'autres coups que cavalier EF4. Il avait notamment Petit Rock. Maintenant, sur cavalier E5, il peut jouer cavalier C3. Alors, je ne proposais pas cavalier C3 ici parce que ça me permet d'obtenir cette case D4. Mais dans cet ordre de coups, Petit Rock, cavalier E5, cavalier E3. Je n'ai aucune chance d'être mieux avec les noirs. Ok, c'est égal. Mais ça veut dire que cavalier prend D5 est un bon coup. Il joue Dame prend D5. Alors bon, je joue fou prend D5. Je joue cavalier C6 avec une très bonne position. Il joue Dame prend. Et je joue cavalier C6. S'il me joue Petit Rock, c'est Dame prend, fou prend et cavalier B4. Table C2, table D5. Sur fou E4, vous avez le coup évidemment. Le coup, c'est F5 avec un clair avantage noir. Sur fou B3, j'ai à minima C4. Fou prend C4, cavalier prend C2, tour B1. Mais ici, je ne peux pas être moins bien. J'ai un meilleur développement. Je n'ai vraiment pas son idée. Je me dis, tu joues très vite ton début. Mais peut-être que je t'ai surpris avec cette française. Et que tu me bluffes un peu. Mais ici, il va jouer un très bon coup. Dame prend D8. Tour prend D8. Et ici, il ne va pas jouer Petit Rock. Parce que si Petit Rock, c'est mon idée, cavalier E5. On tape le fou F3 sur fou H5 G6. Sur fou E4, encore une fois le coup F5. Son fou n'a pas de casse. C'est clair avantage noir. Et ici, il va jouer fou prend C6. Très bon coup. B prend C6 et fou D2. Fou D2, seul coup de défense. Quelle est son idée ? C'est d'avoir les grands rocs. Par exemple, si je joue fou F6, il va jouer grand roc. Alors, j'ai la paire de fous. J'ai un petit peu le développement. Mais il a quand même la meilleure structure. C'est dur. Ce fou, il est fort. Mais ce qui se passe, c'est que si on l'utilise via A6, il va jouer avec grand roc. Et si on l'utilise de l'autre côté, peut-être qu'il va jouer avec Petit Rock. Bon, il n'est pas si fort que ça, ce fou. Deux cases blanches, il a quand même deux belles cases. S'il arrive en C3 avec son fou. Je n'aime pas trop. Donc, OK. Fou D2, je me dis, je ne peux pas avoir de problème. Vous savez, même dans les Marshalls que j'ai joué pendant très longtemps, des deux côtés, on peut dire que même avec un puant en moins, ça serait quasiment égalité, un tout petit peu désagréable. Mais là, je me dis, OK, ça ne peut pas être moins bien. Je cherche un peu des coups. Je cherche des coups, par exemple, comme fou A6 avec 10 idées de cavalier C3 ou cavalier G3 pour tour prend D2. Roi prend D2, fou G5 échec. Il n'a pas trop de cases pour son roi, mais ici, je vois F4, fou prend F4, roi A1. OK, ça a l'air coût pour lui. Sur tour E8 échec, il s'est gardé cette petite case en F2 grâce à ce sacrifice de pion F2, F4. OK, je ne vois pas trop d'avantages. Et l'ordi, d'ailleurs, va donner un coup absolument magnifique ici. On a parlé après la partie et lui et moi, on a loupé. Après fou A6, il y avait également le coup grand roc. Ça, c'est un très joli coup. Je lui ai attribué les deux points d'exclamation. Alors, ça fait deux coups bizarres que je n'ai pas trouvé dans cette partie. G5 et ici, grand roc sur fou prend E2, tour D1. C1, alors peut-être que si je pensais que c'était avantage partout après fou A6, je l'aurais peut-être trouvé, ce grand roc. Évidemment, si je joue fou F6, il joue grand roc. Alors, je cherche des coups comme fou E6. Mais encore une fois, grand roc fou prend A2 comme Fischer Spassky, mais B3, C4, roi B2. Il m'enferme le fou. Si je joue un coup comme fou F6, il met une pièce en C3, A5, roi B2, A4. OK, ce genre de choses, ça ne peut pas être mieux pour les noirs non plus. Donc, je ne peux pas prendre ce pion. Et là, je trouve une super idée pour ne pas le laisser jouer ses coups, pour ne pas le laisser jouer grand roc fou C3, ne pas le laisser se stabiliser. Je trouve le super coup fou H4. On tape ce pion F2. Après grand roc fou prend F2, évidemment. S'il joue un coup comme G3, il va s'ouvrir les cases blanches. Maintenant, par exemple, fou F6, grand roc, je peux jouer fou G4. Il n'a pas de F2, F3. C'était vraiment un super coup, ce fou H4. Si il protège par fou E3, eh bien, cette fois, fou A6 et on bloque les rocs des deux côtés. Avec l'avantage pour les noirs, après fou H4, il va jouer un très bon coup cavalier G3, que j'avais vu également. Mais, ok, cette fois, ça veut dire que je peux jouer les fous de couleurs opposées déjà et quasiment faire nul. Je réfléchis parce que, quand même, ça sent le dynamisme. J'ai l'avantage de développement. Il y a encore son roi au centre. Je cherche, je cherche. Je regarde même des coups comme fou G4, par exemple. F3 et tour D7 avec des idées de FG, tour E8, échec, roi D1, prise et tour D8. Je cherche des idées comme ça, mais ça ne marche pas vraiment parce qu'après tour D7, il peut simplement jouer le grand roc. Je cherche tout ce qui est à base de fou prend A2, encore une fois. Encore ici, mais les fou prend A2 ne marchent jamais. Mais, donc après, cavalier G3, je décide de jouer tour E8, échec, pour forcer fou E3. Et ici, le bloquer, lui bloquer son grand roc après fou G4. Et vous êtes spoil, je propose nul avec ce coup fou G4. Parce qu'en fait, j'ai une décision à prendre après le logique petit roc sur fou G4, petit roc ici. Soit je fais fou prend G3, je prends G3, c4. Je pense que ça va être nul rapidement ici. Soit fou F6, mais après fou F6, tour AB1, c4, tour F1. Je ne vois pas réellement comment je peux prendre l'avantage. Donc, je suis content de prendre une nulle assez vite, avoir le temps de préparer le money time de ce championnat d'Europe. Demain, ronde 9 avec les blancs normalement. Alors là, je vais avoir le temps. J'ai le temps de vous faire la vidéo, j'ai le temps d'aller au sport. J'ai le temps de passer sur la chaîne de l'European Chess Union. Leur chaîne YouTube qui suit le tournoi. Et j'ai le temps de tout. Je suis un petit peu comme en vacances après. Quand même une grosse journée. Parce que ça m'a pris pas mal de prépa pour pas grand chose au final de jouer cette française. Il me joue ce petit coup. Fou D3. A noter que j'ai vu le moment où peut-être je pouvais jouer pour quelque chose. C'est Fou G4, F3, Tour E8 échec, Roi F2. J'y croyais pas trop pendant la partie. Mais c'est vrai qu'après Fou E6, Tour HD1 et F5, je peux jouer pour une micro chose ici. Je peux continuer la partie. Son cavalier est pris. Bon après, avec un ou deux coups de défense, il va défendre. Mais c'était ma meilleure chance ici. Niveau échec, il n'y a pas eu grand chose dans cette partie quand même. Bon, pas si mal le niveau de prépa, tout ça. Et alors je vous redonne rapidement pourquoi j'avais plus ou moins arrêté. Quand j'avais arrêté. Parce qu'après la partie, on a parlé avec Dragnev. Et oui, j'ai arrêté quasiment la française à cause de mon match de Coupe du Monde contre Yu Yangi. Et ça va rappeler de bons souvenirs. Parce qu'après ce match contre Yu Yangi, j'ai commencé la Taïmanov, le match d'après, contre Vidit. Et au niveau des ouvertures, ça s'est tellement bien passé que j'ai joué la Taïmanov pendant le Grand Suisse, pendant tout, et avec de super résultats. Donc j'ai continué, j'ai continué. Et je vous remonte juste le moment intéressant. Ça reprend un peu d'échec si vous l'aviez loupé. Contre partie de départage Coupe du Monde 2023 contre Yu Yangi. Alors j'ai souffert dans l'ouverture, j'ai souffert toute la partie. Et ici, on voit que j'ai encore mon roi au centre. Les fous de couleur opposés, encore une fois, attention, les fous de couleur opposés, l'attaque. Ici, évidemment, je décide de ne pas jouer Grand Rock. Parce que sur Grand Rock, il va avoir à base de tour D4, fou F6, une attaque fulgurante sur mon roi. Même si ici, attention, au tour D8 mat. Et je lui prépare un piège diabolique dans ce troisième tour de Coupe du Monde. Je joue tour F8. Dame B6, alors il menace. Échec et mat en D8. Ce qui me force à provoquer F6. Et il a du mal. C'est pour ça qu'il va se tromper ici. Après, pion prend F6, pion prend F6, fou prend F6. Je vous invite à mettre sur pause et trouver ma petite tactique ici. Le piège que je lui avais préparé, alors il pouvait encore jouer tour prend F6 avec peut-être un léger avantage. C'est Dame B6, sa faute en réalité. Et ici, les fous de couleur opposés, ils menacent mat. Mais on va contre-mater avec tour prend F6. Tour prend F6, Dame E2. On tape G2, on tape D1. Et cette partie m'a plus ou moins fait arrêter la française et permis de passer en huitième de finale, je crois. Contre Vidit, un match que malheureusement j'avais perdu. Allez, j'espère demain, Ronde 9, c'est une partie importantissime. Il me reste trois parties. Il faut normalement, alors au minimum c'est deux sur trois, mais plutôt deux et demi sur trois. Donc la partie de demain où je devrais jouer normalement avec les blancs. Elle est importantissime. Et ouais, j'espère la gagner pour rejouer des Coupes du Monde, pour retrouver des sensations comme à Bakou en 2023. Et préparer des pièges, surtout quand ils passent. Je vous dis à bientôt et j'espère une très bonne nouvelle demain soir. Ciao à tous.